Mise en situation numéro 4 Elle a la mauvaise habitude de se ronger les ongles lorsqu'elle travaille sans s'en rendre compte. Quelles seront les compétences ciblées dans la grille d'évaluation du stage d'histopathologie? Ici, nous faisons face. Ici, c'est plus difficile de cibler l'élément de compétence. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé vers l'élément de compétence Adopter des comportements et attitudes exigés par la profession. Et vous voyez que dans le critère de performance, on maîtrise les notions théoriques nécessaires à son autonomie. Ce n'est pas nécessairement ce critère-là qui cible au niveau de notre étudiante sa lacune. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va inscrire, dans le fond, un petit message. On dit « Elle se ronge les ongles pendant l'exécution de différentes techniques. Comportement dangereux pour sa santé. Règles de sécurité manquantes. Elle devrait connaître les règles de sécurité. » Donc, quand vous arrivez à une situation où vous avez de la difficulté à le placer dans un élément de compétence, si vous avez de la difficulté aussi à cibler le critère de performance, vous pouvez aller vers une case un petit peu plus générale et nous décrire vraiment la situation. Ici, on est dans un élément de compétence à correction négative avec des critères dichotomiques. Donc, on inscrit un « Non ». On fait quoi avec cette situation? On est à la semaine 2 sur 3. Aucun élément de compétence ne correspond à la problématique. Comment l'inclure dans l'évaluation? Donc, c'est ce qu'on vient de voir. C'est la compétence G qu'on a choisie, correction négative. « Paraffine doit cesser rapidement son comportement dangereux. » Première chose à faire, rencontrer « Paraffine en évaluation individuelle. » Deuxième, lui spécifier qu'elle doit se corriger immédiatement. Et en troisième, si le problème persiste, contactez rapidement l'enseignant-superviseur. « Pour enlever la compétence de 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 la comp